Monsieur le Secrétaire Général à la Santé Publique, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chefs des missions diplomatiques, Distingués invités à vos titres et qualités, Je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au Président de la République et Chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tchiseké Di Chilumbo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture de santé universelle. Je voudrais également remercier M. le ministre de la Santé Publique, Hygiene et Prévention, Son Excellence, Dr. Samuel Roger Kamba Moulanda, qui dirige de main des maîtres le secteur de la santé avec un leadership basé sur la bonne gouvernance dans une approche participative. En ces jours du 19 décembre 2023, le ciel et la terre de notre pays, la République démocratique du Congo, vibrent de joie. Les ancêtres de la macro-structure médicale de l'Hôpital Général Ex-Mamaiemo, aujourd'hui Centre Hospitalier Universitaire Renaissance, se réjouissent de leur lieu d'éternel repos. La grande communauté de l'Hôpital Général est aujourd'hui honorée d'être bénéficiaire de ses précieux projets de reconstruction, de rénovation et de modernisation. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique de cet hôpital 111 ans après. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment, l'ex-pavion 13, offrant de soins ambulatoires uniquement et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ce bâtiment de l'ex-pavion 13 a été choisi dès le concept de ses précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavion 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre excellence pour adjoindre à notre dispositif à l'occasion de l'inauguration de ce bijou, ce bâtiment beau, grand et imposant qui est ici devant nous, qui marque le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence celle de la refondation du secteur de la santé en République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer mon immense joie et ma profonde gratitude en même temps de rendre les hommages les plus différents et mérités à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, à votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. Plusieurs actions, aussi bien matérielles qu'immatérielles, sont à l'actif des politiques que vous avez menées, monsieur le président de la République, dans le secteur de la santé. Ces politiques sont parties de la conception du plan de la couverture santé universelle dans notre pays jusqu'à sa mise en œuvre. Vous avez changé la loi de la santé, monsieur le président de la République, cette année. Sur les deux piliers majeurs de la couverture santé universelle, que sont la protection financière et l'amélioration de l'offre de soins des Congolais et des Congolaises, le 5 septembre dernier, vous avez lancé à Kinshasa la gratuité des soins de grossesse et du nouveau-né comme premier paquet subventionné totalement par le gouvernement. Cette gratuité est en cours d'extension dans d'autres provinces à l'heure actuelle. L'hôpital général de référence de Kinshasa, qui va être inauguré tantôt, est sans doute l'un des outils déterminants dans l'amélioration du deuxième pilier qui est l'offre de soins dans notre pays. Le développement de cet hôpital est prévu en trois phases. Cette première phase que vous lancez aujourd'hui constitue un investissement de taille à côté d'autres structures de santé déjà construites et ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement congolais, et en l'occurrence plus de 787 centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoire. L'hôpital Sendwe à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, l'hôpital de la Mouya Ambojima dans le casseur oriental, ainsi que l'hôpital de la CNCS à Lubumbashi pour ne citer que cela, et l'hôpital Mabanga sous la protection de la première dame et qui va s'occuper des enfants qui présentent des maladies graves comme la drépanocytose. L'hôpital que vous inaugurez aujourd'hui, M. le Président de la République, a plus de 550 lits et pour vous donner une idée, l'hôpital Ngaliema a 265 lits et l'église universitaire à peu près 500 lits. Le ministère des Finances a financé les travaux de ce hôpital à travers le BSECO et les travaux ont pris deux sous. La deuxième et la troisième phase seront terminées pratiquement dans les mêmes délais. À terme, cet hôpital aura 2500 lits et environ 6000 travailleurs. Il deviendra donc l'une des plus grosses entreprises de la ville-province de Kinshasa. S'il vous plaît, Ther. Non, 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 on a tapité, on a tapité. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas rentré? 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 J'ai pas rentré?